Pour les cinq années à venir, l'Organisation mondiale de l'Afrique a un nouveau directeur. Le candidat de la République unie de la Tanzanie prend ainsi les règnes de l'organisation à l'issue des votes tenus à l'occasion de la 74e session régionale de l'OMS Afrique. La 74e session de l'OMS Afrique, qui se tient à Brazzaville, invite les pays africains à recentrer les priorités autour de l'amélioration des offres de santé, c'est le point de notre envoyé spécial à RDC ou Moussisse. À compter de février 2025, c'est Dr Faustine Oudougoulilé de la République unie de la Tanzanie qui présidera au destiné de l'Organisation mondiale de la santé région Afrique. Sorti vainqueur face au candidat du Rwanda, du Sénégal et du Niger, Dr Faustine Oudougoulilé doit travailler à améliorer la santé de plus d'un milliard d'Africains. Sa vision, un continent africain où chaque individu s'épanouit en jouissant du meilleur état de santé et du plus grand bien-être grâce à des systèmes de santé accessibles, équitables et durables. Le docteur Oudougoulilé capitalise une vaste expérience en tant que médecin de santé publique, en tant qu'ancien ministre, en tant que parlementaire. Et comme il l'a si bien dit dans le cadre de son programme, il souhaite relever les défis sanitaires qui se posent à l'Afrique en termes de réponses beaucoup plus conséquentes aux urgences de santé publique qui assaillent le monde et le continent. Il souhaite consolider les acquis que nous avons en matière de couverture sanitaire universelle. Il souhaite aussi travailler à faire en sorte, de façon beaucoup plus globale que la santé, en tant que droit public, soit une réalité. Et pour cela, docteur Faustine Oudougoulilé promet travailler avec tous les pays membres en vue de relever tous ces défis sanitaires auxquels fait face l'Afrique. Docteur Faustine Oudougoulilé va succéder à docteur Machidi Zomoeti qui, elle, aura passé dix ans à la tête de l'organisation et qui est aujourd'hui faite directrice régionale et mérite par le comité régional pour tout le travail abattu au sein de l'Organisation mondiale de la santé région africaine.